Bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle interview chez vous, il est 8h45 du matin, vous verrez peut-être ça en arrivant au boulot. Nous, on ne va pas tarder à aller se coucher parce que minuit moins le quart, ça fatigue. Ce soir avec nous, Fred Souverant, notre intendant, cuistot entre autres, confident ponctuellement, monsieur bonne humeur, quoi qu'il arrive. Un petit mot ? Bon, je crois qu'on va être là. Ça fait déjà deux ans que je réveillais une interview, l'an dernier je ne l'ai pas eu, j'étais un peu frustré, assez super. C'est vrai ? Non. Ah. Bon, donc voilà, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'homme de l'ombre. L'homme, non mais l'homme de l'ombre est l'homme que toutes les autres équipes de France aimeraient avoir. Voilà, parce que autant vous dire, autant vous dire que le couscous l'année dernière est resté dans la mémoire. On ne l'a pas oublié. Moi j'ai très peur, je ne sais pas si on fait un couscous cette année parce que ça me l'impression de penser. Ouais. Donc voilà, alors Fred va nous raconter un petit peu la journée. Et surtout ? Et surtout, le début de journée, le très tôt matin. Voilà, alors, ce matin, comme tout le matin, je me réveille et je me dis tiens, je vais aller préparer le petit déjeuner. C'est parce qu'après, quand ils vont courir dehors, moi je reste, mais non, des fois je vais les regarder courir, mais je cours moins. Donc le matin, je vais l'être. Bon, ce matin, les joueurs, hier soir, les joueurs avaient dit, oh, ça serait bien, j'aimerais bien avoir du plat perdu, c'est bon, du plat perdu. Bon, c'est un petit peu, comment dire, on n'est pas installé comme dans une grande cuisine, donc on le colle un petit peu, on a un petit gaz qui part à gaz, d'ailleurs, peu électrique. Et on le met à chauffer, et on fait un petit peu, ça brûle un petit peu, mais ça se passe bien, on fait une première série, ça se passe bien, on n'a pas assez sucré, alors on n'a plus de sucre, on fait du miel, on fait du mélange, ça se passe bien. Je dis on, parce qu'on était deux, je tairai publiquement le nom de la personne qui était avec moi. Et donc, je prépare une première série de pain perdu, ça se passe bien, une deuxième série, ça se passe bien, on va en faire pas mal, c'est pour ça qu'on s'échauffe le micro-ondes quand on arrive à faire la mesure, le bonheur. Et puis, je crois, la cinquième, peut-être la sixième, poêlée, enfin c'est pas une poêle, mais on va dire une poêlée, poêlée de pain perdu, on dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, on s'arrête, on annonce pour rien jusqu'à un petit peu. Et de fait, la poêle, pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste sur le feu. Et pendant qu'on discute, on se retourne, on dit, oh, on va peut-être en remettre, on se retourne, on prend le pain, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le truc là-haut, il fait... Voilà, en très fort. En plus fort. Et le problème, c'est que le truc là-haut qui était à côté de la cuisine, il faisait le même bruit que celui qui était dans les dortoirs. Et le problème, c'est que ce qui se passe à notre étage, c'est passé aux autres étages, aux autres étages, et je dirais même aux bâtiments... Non, non, si, aux bâtiments concomitants, c'est ça ? Ouais, 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 pas loin, quoi. Donc voilà, j'agrandis ton désespoir, tu ne le savais pas, non. Voilà, donc en gros, à l'arme incendie, voilà, de tout le bâtiment, alors il n'y avait que nous dans le bâtiment, sauf, comment dire, une colonie de petits-enfants sympathiques, d'admèner moins petits, qui sont tous très sérieusement et très efficacement sortis pop, 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 à l'appel de leurs... J'ai l'air d'incendie. Ouais, de leurs animateurs, bon. Ouais, ouais. Bon, nous, la première chose qu'on a fait, c'est de dire, non, non, c'est pas grave, c'est nous, c'est des pas perdus, à notre étage. Donc, en gros, l'équipe mixte française est restée à son étage, à regarder par la fenêtre ce qui se passait. Puis nous, whimm, comment ça fait ? Oui, 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 enfin, non, c'est vrai. Bon, les pompiers, les pompiers, donc. J'ai eu des surbus, on a pas eu, chacun a vécu un peu sa vie, c'est vrai qu'il est surbus, je crois. Oui, je suis allé prévenir à l'accueil. Voilà, bon, alors le système, manifestement, fait que de toute façon, même prévenu, il n'y a rien à faire. Voilà, ils viennent inspecter. Donc, ils sont venus inspecter. Je me suis surdé à un moment et c'était quand même un petit peu, je n'ai pas vu des gens, il y avait tout l'enfant qui était dans les affaires de nuit qui était pas très chaud quand même. On a un peu la cœur de l'été, mais là, l'ambule, aujourd'hui, je ne sais pas, il a dû faire 18 degrés. Oui, maximum. Voilà, c'est à l'automne matin, il fait quand même pas tant chaud, et puis on est en caleçon. Et puis en plus, ils avaient eu peur, alors il a eu pleurer, pincez, pleurez. Donc, on a essayé de faire un petit point de mou, il y a des gens, on fait le boule d'été, je pense qu'il n'y a pas de tout. Et après, il y a les pompiers expériés, et à l'expérior même, d'ici, ce n'est pas des pompiers, enfin, si, c'est en l'aube, après les autres. Ou peut-être, peut-être, on n'a pas eu le temps de voir. En tout cas, ils sont putain de masse, toi. Puis, je sais, c'est quand même pas, c'est un peu plus petit déjeuner. Et puis, il y a des haches de pompiers à l'avenant. Le chef, il avait une moustache blanche, il y a un dessin d'un mec, il y a un dessin d'un mec, il y a une moustache blanche. C'était un peu ça, mais en gros, quoi. Voilà, puis, on a fait un petit, il a dit, je crois, que rien ne va faire brûler des trucs, ça fait de la fubée. Donc, ce qui l'a surtout fâché, c'est qu'on ne peut pas descendre. Ouais, il faudrait qu'on soit resté peinards à prendre ce petit déjeuner. Qu'on ait un peu fait les Français. Et encore, juste quand j'ai vu qu'ils commençaient à monter, j'ai mon chemin. J'ai dit, arrêtez de boire le café en regardant dehors, faites au moins 5 ans de vous préparer à sortir. Je pense qu'heureusement, parce que si ils étaient rentrés avec tout le monde qui était assis, qui m'invitaient, là on aurait pris l'appel. Et puis, si, si, si. Ils ont éteint le vent. Ah, important. Dans un grand couve de soulagement. Et pour eux. Et bien, non, ça c'est quand même l'anecdote du jour. On peut quand même remercier Fred qui nous a fait voir les pompiers locaux. Ouais, le rêve de chacun des enfants. Absolument. Garçons en tout cas. Enfin, si, les femmes pour de 13 ans. Pour voir les pompiers. Oui. Voilà. Et donc, après tu as assisté à une autre démonstration de force, mais c'est à la fois de l'équipe. Ah, ça c'était un grand moment aussi. Donc, on verra, on va voir le clip juste après. Peux-tu nous dire, juste après, ou vous voulez ? Non, vas-y, lance-le maintenant. Ouais, lance-le. Lance-le. Très beau. Qui sommes-nous ? La vie ! La vie ! D'où nous nous ? La brosse ! La brosse ! Qu'est-ce qu'on veut ? Vite-toi ! Vite-toi ! Vite-toi ! Vite-toi ! Vite-toi, t'as des frissons. Vite-toi, t'as des frissons. On a fini. Et bah... Et ça c'est... Ça c'est une dédiorie. Voilà. Et c'est très bien mené par les voix rock et les voix semblantes de temps en temps des demoiselles. Absolument. Enfin, un rock, désolé, je vous le dis. Je ne voudrais presser personne, mais en fait, le temps passe et on a mis le temps. On va s'arrêter là. On va juste donner le résultat du match. Le résultat du match, voilà. On a gagné dans des conditions qui seront expliquées demain par le coach. On aura probablement le coach en interview. A savoir que l'équipe est apparemment complète côté commandéen, mais on a gagné... On a 5. Ok. On a gagné. Plus d'explications demain. Promis. Voilà. Voilà. Et bah... Bonne nuit, bonne journée de travail, parce que votre patron sera content. Et vive le sport sur Internet. Sur Internet. Voilà.